Chers amis, Moedim les Simcha, en ce jour de Cholamot Pessar et Raviam Tov, je voudrais vous faire un commentaire sur le passout suivant de la Gada. Bechol Dor Vador, Chaya Vadam, Lirot et Tatsmo Keilu Ou Yatsam et Mitzrayim En chaque génération, disent nos sages, une personne a le devoir de se considérer comme si elle était elle-même sortie d'Egypte. On sait que le mot Mitzrayim, le nom en hébreu de l'Egypte, signifie Mitzarim, c'est-à-dire les limites, les contraintes. Donc c'est-à-dire que Yetziat Mitzrayim, sortir d'Egypte, c'est l'effort de s'élever au-dessus de tout ce qui, comment dire, inhibe l'âme de l'homme, qu'il s'agisse de limites imposées par une force extérieure ou bien des limites physiques, psychologiques ou spirituelles imposées par l'habitude et la nature. Finalement, si on réfléchit, l'un des éléments les plus contraignants de la condition humaine est le phénomène du temps. Le temps emporte le passé, retient l'avenir. Finalement, confinant nos vies à une parcelle infime de présents, puisque à la minute où je termine de parler, déjà, je suis déjà dans un autre moment. Mais la première nuit de Pessah, nous brisons les liens du temps, puisque nous commémorons justement cet exode. Et nous le commémorons justement, comme le disait la phrase que j'ai citée plus haut, comme si on était soi-même sorti d'Egypte. Et nous nous souvenons de cet exode dans notre esprit, nous le verbalisons dans le récit de la Haggadah, et nous le digérons sous la forme de matzah et de vin. Et en traversant les siècles, la mémoire, ces visions du passé, qui constituent généralement notre seule réponse à la tyrannie du temps, devient une expérience. L'histoire devient actuelle et réelle. Pessah est une fête de 7 jours en Israël, 8 jours en Hutzlaretz, 2 jours d'ouverture, 2 jours de clôture, 1 jour d'ouverture ou 1 jour de clôture si on est en Érette Israël. Et bien que le thème, finalement, de la Géoula, de la délivrance, soit présent tout au long de la fête, les premiers jours de Pessah se concentrent précisément sur notre première Géoula, notre première rédemption, c'est-à-dire notre libération d'Egypte, il y a plus de 33 siècles. Tandis que ceux à quoi on va s'apprêter à vivre les derniers jours mettent l'accent sur la Géoula finale, la délivrance future finale, l'ère future de bonté et de perfection divine introduite par notre juste libérateur, Mashiach. Finalement, les premières nuits, nous célébrons le Céder. On revit notre délivrance d'Egypte, on raconte la Géda, on mange la matzah, les herbes à mer, et en buvant les quatre coupes de vin. Le 7e jour de Pessah, nous disons, nous lisons le cantique de la mer, qui contient une allusion importante à l'ère messianique. Puisque le 7e jour en Israël, l'Aftara, l'lecture des prophètes, est tirée de Ishaïah ou Isaïe, l'une des principales prophéties sur la délivrance future. Rabbi Israël, fondateur du mouvement chassidique, institua la coutume de prendre part au festin du Machia, une sorte de Céderbis, comprenant de la matzah et quatre coupes de vin, ou bien sûr du jus de raisin, dans l'après-midi du 7e jour de Pessah ou du 8e en Routes-la-Arête. Ainsi, les derniers jours de Pessah, Pessah, notre transcendance du temps dans une nouvelle phase plus intense, c'est une chose de vitaliser la mémoire au point de la faire revivre. Mais c'en est une autre de rendre réel un événement qui se situe dans le futur. En particulier, un événement qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'homme. Et pourtant, dans les dernières heures de Pessah, nous entrons dans le monde de Machia. Après avoir franchi des millénaires de passés au cours des nuits de Céder, nous franchissons et nous allons franchir à présent le mur de l'avenir pour goûter la matzah et le vin de la rédemption ultime. Finalement, sortir de l'esclavage égyptien, c'est avant tout sortir de l'esclavage du temps qui étouffe notre liberté. La maîtrise du temps est le fondement de toute la Torah puisque nous savons que la première de toutes les mitzvot données à Israël, c'est la première mitzvah, de voir le Molad, de compter le Roche-Rodèche. Donc, nous connaissons tous des exemples de l'asservissement au temps, ces différents types d'alignation de la conscience populaire et parfois schématisés comme nous disons, métro, boulot, dodo. Donc, comment organiser son temps pour un être maître ? Eh bien, dès son ouverture, le Shoukhanarour Orachayim nous dit que, il nous en donne justement les prémices, c'est-à-dire, on doit se lever le matin, au matin, avec zel, c'est-à-dire zrizout en hébreu, comme un lion pour entreprendre la Vodat Hashem, de sorte que l'on réveille nous-mêmes le matin et non que le matin nous réveille. Et de ce point de vue, nos sages nous disent que la faute par excellence est donc le Beatlesman, c'est-à-dire, non seulement perdre son temps, mais littéralement annuler le temps. Comme si on avait une provision de temps, alors que chaque minute, comme on nous dit, c'est marqué pour Avram Avinu, lorsqu'il a quitté ce monde, il a 175 ans, on dit qu'il est Baba Yamim, il est venu avec ses jours, c'est-à-dire, ses jours étaient remplis. Donc, c'est un petit peu ça l'enseignement de ses derniers jours de Pessah, dominer le temps, afin, pour ne pas qu'il ne nous domine, ne pas le perdre, parce que pour nous, il est précieux. Et voilà, que nous tirions de bons anciennements et que nous arrivions vers la délivrance ultime que l'on attend depuis tant d'années. Alors, en tout cas, Chak Sameach, passez de bonnes fêtes. Et la Géoula Bekarov, ma chère Nao.